– Bonjour, bienvenue dans l'interview, notre invité Gautier Gallom, bonjour. – Bonjour Fabrice Gaufilet. – Vous êtes conseiller communal pour le mouvement réformateur AXL, chef de groupe même au sein du conseil communal, et vous avez longtemps été le président des jeunes du mouvement réformateur. Il y aura des jeunes sur les listes du MR le 25 mai ? – On l'espère en tout cas, il y a déjà beaucoup de listes qui sont sorties en Wallonie, et il y a beaucoup de jeunes qui sont bien placés en plus, donc nombreux sur les listes mais bien placés. Et puis à Bruxelles, j'ai entendu lors des derniers voeux au mois de janvier le message, le discours du président régional Didier Renders qui a dit qu'il y aurait de nombreux jeunes sur les listes, c'était un engagement et que ces jeunes seraient en bonne visibilité. Donc je compte dessus, j'adhère à ce message et je le soutiens pleinement. – Et donc ça veut dire que les jeunes, ça pourrait être vous ? – Ça pourrait être moi, ça pourrait être beaucoup d'autres, vous savez on a vraiment une nouvelle génération qui frappe à la porte et on espère quand même pouvoir aussi porter ce message de renouveau au sein de notre parti. – Et donc vous seriez a priori candidat à la Chambre, à la région ? – Je suis disponible de toute façon pour défendre Bruxelles en tant que chef de groupe, donc avec certaines expériences de terrain, mais aussi en tant que jeune élu, j'ai aussi envie de porter un certain nombre de convictions et un message pour Bruxelles. – Alors on vous invite parce que vous avez signé avec une autre jeune du mouvement informateur qui s'appelle Clémentine Barzin, toute une série de cartes blanches et d'interviews dans la presse. de ces dernières semaines pour défendre une vision du libéralisme, j'ai bien compris. – C'est tout à fait ça. – Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant au MR, mais on a besoin de mettre des inflexions. – Donc ce qu'on a voulu c'est partir de notre constat de terrain, on est plusieurs jeunes élus, avoir un constat de terrain en tant qu'élus locaux, on est confronté à une série de questions dans nos quartiers, bon Clémentine elle habite à la Bourse, moi j'habite à Flagelle, ce sont des quartiers relativement populaires, mixtes, on est confronté à une série de questions des citoyens. et ces citoyens nous demandent des réponses. Et donc on est parti de là, de cette expérience de terrain, en se recentrant sur nos valeurs, sur nos fondamentaux, nos valeurs de liberté, de progrès, de tolérance, d'ouverture, d'émancipation, pour pouvoir essayer d'apporter des solutions. Un message qui est le libéralisme d'ouverture, avec des solutions très concrètes, positives, constructives, optimistes, par rapport à l'avenir de la région, des citoyens bruxellois, et en particulier de sa jeunesse. Donc on voulait vraiment un message qui s'adresse à tous, à tous les jeunes et à tous les citoyens bruxellois. – Oui, mais quand on prend la parole ou la plume pour s'exprimer, ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas dans les discours officiels ou le programme officiel du parti ? C'est quoi l'idée ? – En tout cas, on voulait surtout que ce libéralisme-là soit plus affirmé, parce qu'on constate que chez les citoyens, et en particulier dans nos quartiers, il n'est pas toujours entendu. – C'est quoi ce libéralisme-là ? Ce que vous appelez libéralisme d'ouverture ? – Ce libéralisme d'ouverture, c'est comme je vous le disais, un libéralisme qui veut s'ouvrir à tout le monde, qui propose des solutions à tout le monde, sur base quand même de l'émancipation, qui est quand même le moteur finalement de ce libéralisme-là. Les jeunes, quel que soit le quartier, quelle que soit l'origine, on doit pouvoir s'adresser à tout le monde quand on a vocation à vouloir gouverner une région comme la nôtre. – Ça veut dire que vous avez le sentiment que les libéraux sont parfois un petit peu catalogués comme le parti qui s'adresse aux habitants du sud de la capitale, Hucle ou Olué, et pas au centre-ville ? – Il y a parfois certaines catégorisations qui sont faites, et pas toujours du chef des politiques, parfois du chef des médias aussi, et donc on voulait sortir un petit peu aussi de ces caricatures ou de ces raccourcis pour montrer que nous, en tout cas, nous étions prêts, et nous allions à la rencontre au quotidien de ces citoyens et montrer qu'on pouvait le faire aussi au niveau de la région tout entière. – Alors j'ai une question Twitter, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. José Lopez Martinez, c'est quoi le libéralisme d'ouverture ? Alors là c'est un peu de philosophie, le libéralisme en soi c'est la société ouverte. – Bien sûr, c'est ça qu'on a voulu rappeler, en dépoussiérant un peu les valeurs de notre mouvement, qui est quand même le MR, l'héritier du plus vieux parti de Belgique, et donc remettre au goût du jour ces valeurs-là, qui sont quand même, je tiens à le rappeler, dans l'histoire de la Belgique, qui ont été toutes celles de toutes les avancées sociales et sociétales. Les libéraux ont toujours porté plus de progrès, plus d'avancées sociales et sociétales. Et on voulait le rappeler aujourd'hui, maintenant, à quelques encablures de ces élections, rappeler aussi que ce libéralisme, c'était l'ouverture, c'était la tolérance et c'était le progrès. – Et donc ça veut dire que, allez, je mets les deux discours ensemble, il faut une place pour les jeunes, et on veut incarner un MR d'ouverture. Ça veut dire que les vieux ne l'incarnaient pas ? – Il l'incarne probablement différemment, mais je pense qu'effectivement, la nouvelle génération frappe à la porte et qu'il faut qu'il y ait une transition à un moment donné. J'aime bien le symbole, mais un passage de flambeau entre cette génération qui est là depuis plusieurs années, parfois même depuis la création de la région, et cette nouvelle génération qui frappe à la porte, dont beaucoup ont déjà des responsabilités au niveau communal, et dont certains voudraient aussi pouvoir les exercer et porter ces convictions-là au niveau régional ou fédéral. – Vous savez comment ça marche la politique, Gautier Calombe ? Si on veut de la place pour les uns, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres qui doivent laisser la place. Qui doit laisser la place ? – Il faut une transition et il faut qu'elle se fasse doucement au travers de ces élections-ci et puis des prochaines. – Est-ce que vous êtes en train de me dire que certains ont fait leur temps et qu'ils doivent s'effacer ? – C'est un méga scrutin, je le disais, c'est un méga scrutin. À cette occasion-là, il n'y aura plus de cumul possible, ni de possibilité, je veux dire, d'être candidat sur l'île fédéral et régional. Donc c'est pour nous, justement, le bon moment pour faire la place aux jeunes, – Je vais vous aider, Yves de Jong d'Ardois, Armand de Decker, François-Xavier de Donéa, ils doivent laisser la place à Gautier Calombe et Clémentine Barzin, c'est ça l'idée ? – Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de les mettre dehors, mais c'est qu'il y ait une transition douce et qu'il y ait un accompagnement qui soit fait par ceux-là même pour qu'ils puissent nous permettre aussi de porter ces convictions et de siéger dans ces assemblées dans de bonnes conditions en ayant vraiment un message de continuité. – Vous étiez 63e sur la liste en 2009, l'objectif c'est d'être dans les 20 premiers ? – C'est clair que ce n'est pas toujours évident de faire campagne quand on était à une place comme la 63e, donc comme je vous le disais, le message a été clair de la part de notre président régional, c'était de mettre les jeunes en avant à des places visibles, donc j'espère qu'il y aura, si pas moi, au moins d'autres jeunes qui seront en bonne position. – Mais donc dans les 20 premiers ? – Je l'espère. – C'est quoi les grands enjeux pour Bruxelles dans les années à venir ? – Mais comme on le rappelle dans notre carte blanche, les grands enjeux c'est évidemment l'enseignement, l'enseignement qui est fondamental, c'est une matière communautaire, mais c'est la base de tout, c'est la base de l'émancipation, c'est ce qui permet à chacun aussi de construire son parcours pour l'avenir, c'est l'emploi bien évidemment, 20% de chômage. – Sur l'enseignement, est-ce qu'il faut régionaliser l'enseignement et confier les leviers à la région bruxelloise ? – En tout cas ce qu'il faut à Bruxelles, c'est permettre une plus grande efficacité et augmenter la qualité partout. Alors si c'est fait au niveau régional plutôt qu'au niveau communautaire, pourquoi pas, je pense qu'on peut être ouvert à la discussion, mais ce qu'il faut c'est davantage d'efficacité et être centré sur les véritables problèmes dans l'enseignement à Bruxelles, à savoir augmenter la qualité partout, dans tous les quartiers, pour toutes les écoles. Ce qu'il faut c'est pas, comme on l'a proposé avec le décret inscription, sortir certains enfants, certains élèves d'école pour les mettre dans d'autres, c'est augmenter la qualité partout et pour tous. – Et ça on fait comment ? On met plus d'enseignants, on les forme mieux ? – Il faut revaloriser l'enseignement en général, augmenter les capacités, donc il y a déjà le bac, pardon le CEB, une épreuve généralisée, l'idée ce serait de faire un peu un bac à la française, ce qu'on appelle le test, c'est-à-dire mettre un niveau minimal d'exigence à la sortie des rétos pour permettre aux étudiants d'accéder à l'enseignement supérieur, qu'il soit universitaire ou non, dans de meilleures conditions, et en parallèle, revaloriser aussi l'enseignement technique et professionnel en y mettant les moyens et pourquoi pas en créant des passagers avec l'entreprise. – Donc si on n'a pas le test, on ne rentre pas dans une université ou dans une haute école ? – En tout cas, ça permettrait déjà de gommer le différentiel quand on arrive à l'université. Vous savez, moi je suis assistant en première année en droit à l'Université libre de Bruxelles, et je vois beaucoup d'étudiants qui n'ont peut-être même pas les connaissances de base, même comprendre une question ou la connaissance suffisante de la langue maternelle que pour pouvoir bien comprendre et bien pouvoir suivre leurs études universitaires. Donc par rapport à ça, je pense qu'à la fin de la rétos, des critères uniformes et des compétences égales à travers toute la région bruxelloise pourraient permettre aussi de gommer ces différences et d'être préparés au mieux à cet enseignement supérieur. – Alors il y a l'enseignement, il y a l'emploi, il y a le logement, vous êtes président du foyer X et Lois, c'est un enjeu important pour Bruxelles ? – Bien sûr, le logement, on sait qu'il y a une crise du logement, à la fois le logement moyen, on constate, c'est ma situation, c'est celle de beaucoup de mes amis, de jeunes ménages qui ont du mal à trouver un logement à Bruxelles qui parfois sont obligés, mais pas par gaieté de cœur, mais obligés d'aller s'expatrier dans la périphérie proche ou lointaine, parfois même en changeant de région ou de province. Et aussi le logement social, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont précarisées, donc pouvoir permettre aussi à ces personnes un tremplin qui leur permettent de rebondir et après de pouvoir éventuellement revenir dans le logement privé. – Quand on veut faire des actions politiques, il faut de l'argent, et quand on veut de l'argent, il faut le trouver ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut faire des économies ailleurs. Dites-moi, puisqu'on vient de parler d'école et de logement, vous voulez des investissements, où est-ce qu'on doit faire des économies en région bruxelloise ? – Je pense qu'avant tout, c'est une question de priorité. Or, je pense qu'on a aussi beaucoup saupoudré dans des mesurettes. Il y a un moment donné où il faut aussi pouvoir concentrer les moyens dans certains éléments. On a parlé de l'enseignement, on parle de l'emploi. On peut aussi parler, certains l'ont évoqué, notamment Didier Rendes dans son livre de grands travaux. Je pense qu'à long terme, on peut aussi, avec ces grands travaux, donner une nouvelle statue à la région. – Il faut faire des économies ailleurs. Où est-ce qu'on peut faire des économies ? – On peut faire des économies dans un certain nombre de domaines, notamment, je vous disais, les mesurettes qu'on a prises, les sparadraps, les pansements, ou certains travaux qui sont faits. Moi, je pense au tram 71 qui va coûter beaucoup d'argent à la région bruxelloise, où on fait le forcing maintenant pour passer à Excel. On va dépenser beaucoup d'argent pour ce tram 71, qui ne sera pas une solution d'avenir pour la mobilité à Bruxelles. Donc, c'est peut-être faire des choix à plus long terme pour pouvoir répondre à ces questions et ne pas dépenser l'argent maintenant. – Les passagers qui empruntent le bus 71, ils ont peut-être envie d'avoir un moyen de… – Bien sûr, je le prends tous les jours et je me rends compte que ce n'est peut-être pas le problème, ce n'est peut-être pas tout à fait la rapidité, c'est parfois aussi le fait qu'on soit vraiment beaucoup trop concentré dans ce bus. Moi, je le prends tous les jours. Effectivement, aux heures de pointe, nous sommes beaucoup trop… – Donc, Excel, vous êtes chef de groupe à la commune, continuera de s'opposer au projet de la Stib là-dessus ? – On défend depuis toujours, depuis deux ans… – Où il y a une marge de négociation ? – Le métro 71, on a proposé l'idée d'un métro… – Ça coûte quand même beaucoup plus cher. – Ça coûte de l'argent, c'est une vision à long terme, mais on propose aussi, concrètement, puisqu'il faut bien répondre à l'urgence maintenant, de mettre plus de bus aux heures de pointe. J'ai vu aujourd'hui dans la presse que la Stib proposait de mettre plus de bus 71, en l'occurrence, aux heures creuses. Mais moi, j'ai dit, faisons-le aussi aux heures de pointe, pour pouvoir désengorger un petit peu à ces moments-là, où il y a vraiment une affluence importante dans ces bus, et pour répondre rapidement à la situation, puisqu'on sait très bien, par ailleurs, que le tram 71, ce ne sera pas pour demain. – La KUL, donc la Université de Louvain, dit que la réforme fiscale du MR pèsera 15 milliards, et non pas 5 milliards, comme annoncé par le parti. Vous êtes lâché avec les chiffres au mouvement réformateur ? – Non, pas du tout. Je pense que c'est… Vous savez, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut, mais je pense que cette réforme fiscale qui a été proposée par le MR, c'était avant tout de donner un signal, un message, et de dire ce que nous, on veut, à travers ces réformes fiscales, c'est créer de l'emploi, c'est créer une dynamique économique, et par ailleurs, on va créer de nouvelles recettes. – Mais si ça coûte trois fois plus cher… – Je ne suis pas sûr qu'il les intègre. – Ils les ont intégrés, l'effet retour est intégré. Si ça coûte trois fois plus cher qu'annoncé, ce n'est pas une bonne affaire pour l'État ? – Pas forcément, si ça coûte moins cher qu'annoncé, mais est-ce que les chiffres sont fiables ? Je pense que c'est un peu une querelle de chiffres, mais le message, il est quand même clair, c'est de dire qu'il faut faire des réductions fiscales. C'est primordial pour donner un nouveau souffle à cette économie. – Vous aimez le foot ? – J'adore. – Vous allez voir quelle équipe, dans quel stade ? – Je serai présent ce soir pour soutenir les diables rouges face à la Côte d'Ivoire. – Est-ce qu'il faut un grand stade sur le parking C ? – Alors moi, je vais vous répondre à votre question en deux temps. Il faut un grand stade national, c'est une question de projet d'avenir. Bruxelles, capitale nationale, internationale, doit avoir un grand stade, surtout dans l'optique de la Coupe d'Europe 2020. Mais sur le parking C, ce n'est pas pour un stade national, ce ne sera pas à Bruxelles, ce sera en Flandre. Je suis un peu inquiet par rapport à la localisation. – Vous êtes d'accord avec Gézi Renders qui s'interrogeait hier sur ce plateau ? – Je ne connais pas l'ensemble des données techniques par rapport à l'implantation. – Est-ce que ce n'est pas un petit peu déshabillé Alain Courtois ? – Je vous dis que je ne suis pas au courant de toutes les données techniques particulières. Je dis simplement, moi, ce qui m'inquiète, et je pense que ce qui inquiète beaucoup de citoyens, c'est le fait qu'on va le faire en Flandre. Parce qu'on nous dit déjà qu'il y aura des accords de coopération, des contrats qui seront signés, qui seront béton. Mais j'ai quand même une certaine connaissance du système institutionnel et de la naïveté parfois des Bruxellois de se dire, on fait des accords, on fait des contrats, et puis après, on doit revenir dessus. Donc pour moi, la meilleure implantation possible, ce serait effectivement qu'il soit accueilli à Bruxelles, alors que ce soit à la place du stade actuel que l'on moderniserait ou dans un autre endroit par rapport à ce site-là, ou dans un autre site, pourquoi pas. Mais je vous dis, ça m'inquiète un petit peu que ce soit à Grimbergen qui a déjà annoncé qu'elle levrait une série de taxes par rapport à l'implantation de ce stade. – Cotier Carlobe, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. Excellente après-midi sur Télé Bruxelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada